Générique ... Bienvenue dans l'esprit d'actu, quel rapport entre islam et sciences modernes ? Pour en parler, je reçois l'astrophysicien Nidal Gessoum. Bonjour Nidal Gessoum. Bonjour Saïd. Alors, on ne vous présente plus. Vous êtes particulièrement connu des téléspectateurs d'Ouma TV. Vous êtes astrophysicien de l'autorité internationale. Vous avez travaillé durant deux ans à la NASA. Vous êtes actuellement professeur de physique à Charja, aux Émirats Arabes Unis. Donc, vous êtes également le vice-doyen. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage à conseiller l'islam et la science moderne, l'esprit d'Averroës, paru aux éditions presse de la Renaissance. Alors, première question Nidal Gessoum. La religion et la science sont deux disciplines totalement différentes. Entre le concordisme et le séparationnisme, existe-t-il une voie intermédiaire ? Oui, le concordisme consiste à dire que les deux sphères sont en fait largement imbriquées et que l'une informe l'autre et l'autre ne peut pas fonctionner sans l'une. En fait, il y a presque identité ou intégralité des deux sphères. Le séparationnisme est une forme polie, disons, de dire aux gens « La religion n'a rien à voir avec ce que nous faisons en science ou dans les autres domaines de connaissances profanes ». Nous estimons, nous croyants, scientifiques, qui essayons d'être méthodiques et rigoureux, qu'il y a un certain recouvrement, mais un recouvrement dans le sens de l'interprétation, dans le sens de compréhension. Évidemment, les méthodes de la science sont complètement différentes des méthodes de la religion. Les objectifs de la science sont complètement différents des objectifs de la religion. La science essaie d'expliquer le fonctionnement du monde. La religion essaie d'expliquer l'existence de l'homme, la finalité de l'homme, le but et la façon de vivre avec soi-même, avec son prochain et avec Dieu. Mais qu'il y a évidemment beaucoup de questions d'existence générale, de but, etc. où les deux sphères se posent souvent les mêmes questions. Pourquoi y a-t-il un début ? Y a-t-il eu un début ? L'homme d'où vient-il ? Où va-t-il ? Etc. Et nous pensons, nous croyons modérés, disons, qu'il y a manière d'illuminer des deux côtés. Alors vous avez participé dimanche 28 octobre à un débat, un grand débat sur la théorie d'évolution, entre adversaires et défenseurs de cette théorie. Donc au cours de ce débat, puisque rappelons rapidement ce qu'est la théorie d'évolution. Donc la théorie d'évolution affirme que les êtres vivants descendent tous les uns des autres et qu'à ce titre, il y aurait parmi les ancêtres de l'homme des animaux. Donc il y a eu des questions dans la salle qui ont affirmé notamment quelle est la compatibilité entre cette théorie d'évolution et le Coran, puisque le Coran affirme que le premier homme est Adam. D'abord il faut affirmer le fait de l'évolution, avant de parler de la théorie ou des théories de l'évolution. Il faut affirmer les preuves qui sont maintenant multiples et hyper solides, surtout avec l'apport de la dernière décennie et des quelques dernières décennies de la génétique en particulier, mais les fossiles aussi, qui sont maintenant par centaines, non seulement les fossiles humains ou pré-humains, mais aussi les fossiles d'autres espèces animales, de toutes les transformations, évolutions, etc. Et donc nous estimons aujourd'hui, enfin les scientifiques estiment, que la question est scientifiquement close, que l'évolution est un fait, établie. Maintenant comment ça s'explique, quels sont les mécanismes, etc. Ça c'est le fait de la science, et la science continue toujours d'améliorer tout cela. Maintenant, Adam, moi je dis toujours aux gens, Adam c'est celui qui, le premier, a fait preuve d'une spiritualité, d'une connaissance ou d'une reconnaissance de l'existence de Dieu et d'une possibilité de communication avec Dieu. C'est-à-dire je prie vers Dieu, il m'entend, il me voit, évidemment pas dans le sens littéral de voir ou d'entendre, et qu'il me communique, il m'inspire, il me révèle certaines vérités, du moins pour les prophètes, etc. C'est l'objet de la prière, c'est l'objet de la communication avec Dieu. C'est le premier homme à avoir développé cette conscience aiguë qui est devenue spiritualité. Avant cela, il y avait des espèces qui étaient moins conscientes, moins intelligentes, et plus on remonte vers le passé, moins il y avait d'intelligence, moins il y avait de conscience, et à un certain moment, il y a eu spiritualité. Et ça, c'est le fait de l'homme humain qui, le premier qui a fait preuve de cela, est donc Adam. – Alors vous êtes particulièrement critique sur la notion de l'irjaz, le contenu scientifique miraculeux du Coran. Pourquoi vous êtes critique par rapport à cette notion, justement ? – Pour plusieurs raisons, premièrement parce qu'il n'y a aucun exemple solide que pourraient nous présenter les défenseurs de cette théorie, entre guillemets, de l'irjaz, cette miraculosité scientifique du Coran. Il y a énormément d'exemples, mais beaucoup, beaucoup, la plupart sont carrément ridicules, dérisoires, et deux ou trois qui, plus ou moins, semblent impressionner un peu les gens et tenir un peu la route. Lorsqu'on les examine, on voit qu'il n'y a rien dans ces exemples qui prouverait que, parce que l'irjaz veut dire, qu'il y aurait des connaissances scientifiques dans le Coran ou dans la Sunna qui n'étaient pas connues des humains durant ce temps-là. Et lorsqu'on regarde, il n'y a aucun exemple qui tient donc cette définition ou ce critère. Deuxièmement, la théorie de l'irjaz est une théorie qui est, à mon sens, religieusement même dangereuse, parce qu'elle dit aux gens qu'on peut trouver de la science dans le Coran alors que ce n'est pas l'objet du Coran, premièrement. Deuxièmement, qu'il y aurait des versets à sens univoque, c'est-à-dire précis, des termes seraient alors figés parce qu'ils veulent dire étoile à neutrons et pas autre chose. Ils veulent dire subatomique ou ils veulent dire gêne ou ils veulent dire etc. Et on nous a sorti tous ces exemples. Et ça, ce n'est carrément pas possible pour ceux qui comprennent même un peu la nature et le but du Coran qui est beaucoup plus flexible, qui est beaucoup plus interprétatif, etc. Et enfin, parce que ça obnibule les musulmans aujourd'hui en leur faisant croire que la science qui existe ailleurs, qui est censée être méthodique, qui est censée avoir toute son approche systématique, expérimentale, empirique, théorique, etc. Eh bien, on n'a pas besoin de tout cela. On peut simplement aller regarder dans le Coran et trouver ce genre de vérité scientifique. Pour toutes ces raisons, la théorie de l'Ijaz, je pense qu'elle est non seulement nulle, mais dangereuse. – Alors, vous êtes astrophysicien, vous connaissez bien l'univers, notamment, est-ce que vous pouvez nous parler de ce réglage fin de l'univers ? Certains en tirent la conclusion selon laquelle il y aurait un principe créateur de l'univers. – Oui, d'abord, le réglage fin, c'est une observation, c'est un fait scientifique. C'est une observation qu'il y a un certain nombre de paramètres, un certain nombre de lois, un certain nombre de briques, disons, sur lesquelles l'univers a été bâti, ou on le voit, qui ne pouvaient pas être trop différentes de ce qu'elles sont, sinon la vie générale ne serait pas apparue, encore moins l'homme, encore moins la conscience, l'intelligence, etc. Et lorsqu'on regarde, c'est extrêmement frappant sur le plan scientifique, pourquoi l'électron a la masse qu'il a et pas 2% de plus ou 2% de moins ? Pourquoi la vitesse de la lumière a la valeur qu'elle a ? Et c'est une valeur vraiment très précise, 299 732 km par seconde, virgule, etc. Et si on l'avait changé d'un demi-pourcent, l'univers aurait des caractéristiques complètement aberrantes, qu'il n'y aurait aucune structure complexe, qu'il n'y aurait aucun système solaire, qu'il n'y aurait aucune vie, etc. Donc ça, ce réglage fin de tous ces paramètres, pourquoi la gravitation de Newton est inversement proportionnelle au carré de la distance et pas au cube, et pas simplement inversement proportionnelle à la distance, etc. Il y a des tonnes d'exemples comme ça qui sont extrêmement frappants. Alors, il est évidemment assez tentant de dire, mais c'est parce que le créateur avait bien simulé ou avait bien calculé sa création. Il avait vu que s'il avait choisi 1 sur distance au cube, plutôt que 1 sur distance au carré, et s'il avait choisi une vitesse de la lumière qui était un peu différente, l'univers n'aurait pas donné ce qu'il voulait qu'il donne. Mais il y a aussi, évidemment, d'autres explications moins théistes ou moins croyantes, qu'il y aurait un multivers, qu'il y aurait une espèce de hasard, qu'on ne sait pas, et que peut-être dans 50 ans ou dans 100 ans, la science nous expliquera tout ça. Mais toujours est-il que ce réglage fin, qui est complètement adapté à l'existence de la vie, de la conscience, de l'intelligence de l'homme, est extrêmement impressionnant. Alors, pour conclure, vous êtes universitaire. Quel regard portez-vous sur l'enseignement de la science dans les pays arabes et musulmans ? C'est un domaine qui nous fait mal au cœur, effectivement. La science est encore largement incomprise dans sa méthodologie, dans sa nature, dans son importance même. Il y a trop d'accent sur l'application ou sur la pratique, c'est-à-dire les exemples, ce que la science peut nous donner dans la vie pratique, c'est-à-dire l'ingénierat, en fin de compte, la technologie. Les musulmans, de manière générale, sont très utilitaristes de la science. Ils ne sont plus, alors qu'ils étaient il y a mille ans, vraiment les pionniers de la science pure, avec Ibn al-Haytham, avec il-Biruni et tant d'autres, le Buzjani, etc. Mais aujourd'hui, la science pure, la nature de la science, la découverte qui est même encouragée par le Coran, le Coran nous dit d'aller chercher, d'aller regarder, d'aller comprendre l'univers, etc. Eh bien ça, ça manque beaucoup dans l'éducation même, dans la culture même du monde musulman aujourd'hui. – Merci à vous Nidal Gessoum. – Merci Saïd. – À très bientôt pour un autre numéro de L'Esprit d'Actu. – Merci à vous Nidal Gessoum.